En fait les femmes elles vivent dans la possibilité, tu vas voir, il faut toujours te dire oui mais c'est possible, contrairement aux hommes où nous on vit dans la probabilité En gros ça veut dire qu'elle, elle vit dans Disneyland et nous on vit dans la réalité Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Je sais les gars que vous avez bien de perdre à la fois, n'est-ce pas taboué Tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche Mais un petit j'aime parce que de toute façon tu sais que tu vas aimer Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre de te déterminer Passer action, créer ton business en ligne Ok depuis 2016 j'ai créé mon premier business en ligne Ok je génère du cash sur internet Tu as mon étude de cas qui est complètement gratuite Ok tu viens de pouvoir y accéder Où je te demande exactement comment j'ai fait 20 ans en une semaine Avant de créer à l'arnaque, j'ai été un coup d'oeil quand même Je ne sais pas, voilà Et deuxième chose c'est ma formation pirate marketing Tu es déjà au courant Ok je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois Ça ne va pas se faire du jour au lendemain Il va falloir charbonner, travailler Mais c'est largement possible Ok donc du coup et en plus dans ça Dans la formation pirate marketing J'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir en immobilier Comment investir dans les startups Comment investir dans les crypto-monnaies Personal branding Ok donc tu vois Et en plus tu as accès à ça à l'occupateur Donc bref c'est ça toutes les questions par rapport à ça Donc dans l'occupateur tu as accès à du coaching Bref si jamais tu veux avoir accès à tout ça Enfin savoir plus Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description Tu mets ton numéro de téléphone Ton prénom Et tu pourras poser toutes tes questions Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler Voilà Mais n'oublie pas Ce sera long Ce sera plus dur que prévu Tout ce que tu veux Ok Mais pas d'excuses les gars J'ai grandi à Ivry dans le 91 J'ai redoublé mon BEP électro-technique J'ai grandi dans le quartier des pyramides Voilà les gars Et ça fait plus de 3 ans que je voyage que je suis libre Arrêtez de chialer Si tu fais rien, il ne va rien se passer Il faut juste passer à l'action Bref Passons directement au sujet de la vidéo 15 signes d'une femme de peu de valeur Sur le marché du célibat Tu connais encore une vidéo Qui va être controversée Alors on ne sait pas pourquoi c'est controversé C'est pourquoi c'est controversé Parce qu'on parle des femmes Et genre en mâle En tout cas ce n'est pas genre un truc Ce n'est pas genre on parle d'elles Genre un truc C'est des demi-dieux Parce que si tu parles des femmes Genre c'est des demi-dieux C'est des êtres parfaits Là on est bon Mais si jamais tu commences à dire Ouais mais des fois J'ai l'impression quand même que les femmes Non ? Non ? Ah non ? Ah non ? Jamais ? Ah d'accord Tu fais ce genre Tu ne peux rien dire Donc en fait c'est controversé À partir du moment où tu dis un truc négatif Alors que Enfin je veux dire C'est normal que Les hommes aussi Il faut des choses bien Il faut des choses pas bien Aussi j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus Sous les hommes J'ai fait la même vidéo pour les hommes Ok ? Il n'y a eu aucun problème On va voir pour les femmes Ce que ça donne Et puis de toute façon Tu ne peux pas grandir Sans L'honnêteté Et si jamais tu t'as souscrit À cette chaîne-là C'est parce que tu veux grandir Et donc ça tombe bien Tu sais qu'au reste Dans la vérité Ça veut dire que je parle Je ne parle pas de mes opinions Je dis des choses qui sont Vérifiables Qui sont Il y a des études là-dessus Enfin voilà Ce n'est pas mon opinion Voilà c'est important Parce que l'opinion des autres En son balayrin Parce que l'opinion n'est pas une vérité Par contre les faits Les études Ça c'est de la vérité Et tu te bases sur la vérité Pour pouvoir grandir Parce que ça te permet D'atteindre les résultats Que tu veux atteindre dans ta vie Bref passons directement Au premier signe Premier signe Elle a un sens illusoirement gonflé Alors tu vas me dire Ouais mais j'ai l'impression Que c'est un petit peu Toutes les femmes Certes Je te l'accord dira C'est sûr que si tu demandes À une femme Combien tu te notes Entre 0 et 10 En général Elle se met 10 Elle se dit Ouais moi je suis 10 Mais tu dis Mais du coup Alors Megan Fox C'est combien Ou Beyoncé c'est combien alors T'es au dessus de Beyoncé alors Ah non C'est que Beyoncé Tu vois Après elles vont changer Comment dire L'écart Elles vont dire Ouais non 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 Beyoncé c'est 13 Ah non mais on a dit De 0 à 10 Ouais mais bon Bref Donc du coup C'est le genre de meuf Tu sais La meuf en fait Elle est moyenne Tu vois Mais pourquoi ça pose un problème C'est parce qu'elle du coup Elle veut dater des gars Qui sont au top quoi Tu vois Genre j'avais vu un tweet Où genre La meuf elle disait Ouais j'ai vu un gars Dans le bus Il est super beau Tout ça Super mignon et tout Mais par contre Tu as un iPhone 6 Et genre Elle a mis genre Un emoji Genre Elle est en train de vomir Tu vois Et il y a une autre meuf Qui lui a répondu Et toi tu es dans le bus Tu vois C'est le truc de genre De voir toujours les autres De la même façon Les meufs qui sont Par exemple Genre obèses Ne veulent pas un gars Obèse Tu vois C'est genre La capacité Pour elle Elle a besoin De rien faire C'est voilà Elle est au top C'est un 10 Voilà Sans avoir rien à faire En fait Voilà C'est la cohérence C'est la cohérence populaire Tu es juste Un 10 Parce que tu es une femme Voilà Rien besoin Pas besoin de faire d'efforts Rien Tu fais rien Tu fais rien Aucune discipline dans rien Et évidemment Ton prince charmant Va venir Sur un cheval blanc Il va t'accepter Comme tu es Parce qu'évidemment Il doit t'accepter Comme tu es C'est pas la même chose Pour vous les gars Non La femme ne t'accepte pas Comme tu es Si jamais tu es obèse Tu vis chez tes parents Et que tu n'as pas d'oseille Non Elle ne t'accepte pas Comme tu es Mais voilà Elle est dans l'illusion Voilà C'est Voilà C'est possible Qu'il y ait un homme un jour Qui vienne Sur son cheval blanc Et qui m'accepte comme je suis L'homme de mes rêves Voilà Ce qu'elles ne vont pas capter C'est que Du coup L'homme de tes rêves La femme que je recherche L'homme de ses rêves C'est l'homme des rêves De toutes tes autres femmes Donc tu es en compétition Tu vois Parce qu'il y a des femmes Qui ne sont même pas au courant Non je pense quand même Elles sont au courant Mais il y en a Qui ne sont pas au courant Les gars Qu'elles sont en compétition Comme nous d'ailleurs On est en compétition aussi Ok Donc je dirais Que si tu es une meuf moyenne Tu as une vie moyenne Tu as un corps moyen Tu as tout ce qui est moyen Bon Il n'y a pas de mal à ça C'est juste Adapte Adapte du coup Le gars que tu veux Que tu veux avoir En fait Ça sert à te viser un 10 Si jamais toi tu as un 4 Tu vois Le 10 Il ne va pas te voir En fait Mais je ne sais pas Les femmes Elles sont dans leur tête En fait Les femmes Elles vivent dans la possibilité Tu vas voir Il faut toujours te dire Oui mais c'est possible Tu vois Quand j'avais fait Comme je t'ai déjà dit Mais j'avais fait un réel Sur Instagram Où je parlais des femmes Body positif Mais il y a des femmes Qui disent Oui mais c'est possible Qu'il y ait un homme Qui aime des femmes Qui sont obèses Donc elles vivent dans la possibilité Ok Contrairement aux hommes Nous on vit dans la probabilité En gros Ça veut dire Que elle Elle vit dans Disneyland Et nous on vit dans la réalité C'est ça C'est comme ça Qu'on peut traduire la chose Comme elle vit dans Disneyland Et bien du coup Elles ne font rien Pour pouvoir s'améliorer Rien Les femmes du body positif Elles ont juste décidé Que Ben non en fait Les critères des hommes Nous on s'en fout C'est pas ça Non non Elles décident Que non en fait Les critères des hommes C'est pas ça Il y a des hommes Qui aiment les femmes Obèses Ok Combien de gars tu connais Qui a des options Ok Un gars qui a des options Ok Combien de gars Tu as vu Un gars qui a des options Qui est En relation long terme Je te parle pas Pour un coup d'un soir En relation long terme Genre marié Ou machin Avec une femme obèse Combien Et même si tu vois J'aimerais même plus voir Même si tu trouves Un gars qui est comme ça Ce gars là Je lui donne demain Un million sur son compte en banque Je le mets Je le mets sur Instagram Avec un blue check Et je lui donne une Ferrari Il y a de grandes chances Que si jamais Je lui donne le choix Entre une femme obèse Et une femme Une bombasse Une femme bien foutue Bah il y a de grandes chances 89% de chances Qu'ils choisissent La femme qui est bien foutue On dirait Genre c'est un truc Tellement le monde Il est fou aujourd'hui On a besoin d'expliquer ça Genre Tellement tu vois Tellement il veut laver le cerveau Mais vous n'aurez jamais À l'encontre de la biologie Ok Une femme obèse C'est une femme qui a une mauvaise santé Ok C'est ça C'est factuel Ça ce que je dis Je veux dire Elle accumule des facteurs de risque Pour pouvoir avoir Toutes les maladies de ouf Diabète Cancer Arrêt vasculaire Arrêt cardiaque vasculaire Tout Elle a la totale Ok Donc biologiquement parlant L'homme il veut quand même Se reproduire On est là pour ça Même si tu penses que non Non moi je fais ma vie comme je veux De manière générale Tout le monde va avoir une famille Toujours pareil La femme va dire On est dans la possibilité De manière générale Tout le monde va avoir une famille Tout le monde va avoir des enfants Et voilà Il y en a qui n'en veulent pas Évidemment Mais voilà Mais c'est une minorité La majorité des gens Le veulent une famille Et bien les traits d'une femme fertile Et bien c'est une femme qui est bien Qui n'est pas en surpoids Bon machin Mais c'est un truc de ouf De dire ça maintenant C'est un truc de ouf Deuxième signe C'est qu'elle est vulgaire Ah vous les gars Toi même tu sais Les femmes là Qui sont vulgaires Qui sont toujours en train d'insulter À droite à gauche Ou qui s'expriment là De manière Là c'est des Kaira là Non Non là Non Non Tu le sais Et là même Même la féministe Qui regarde ma vidéo Et même là Là quand je dis ça Je dis Ah là j'avoue quand même Bon Normalement Normalement Si il y a un petit peu Encore de Pas de mauvaise foi Hein Troisième signe C'est qu'elle aime constamment Avoir l'attention Des hommes Ça veut dire qu'elle montre Son fessier Attire la rigaud Elle sort sans son gars Genre elle est super sexy Elle montre toutes les parties De son corps Mais c'est surtout Sous les réseaux aussi Sous les réseaux Elle est toujours en train De se montrer Tout ça Comme ça là Elle est toujours en train De montrer son fessier A toute la planète Même quand on est en couple Même quand on est en couple Elle continue Il n'y a pas de problème On est là Mais non Mais c'est parce que Mais il faut que tu aies confiance en moi Moi je m'en fiche C'est eux qui me courent après Moi je m'en fiche Mais tu montres ton fessier à tout le monde C'est normal que le gars Il vienne C'est genre La meuf fait tout pour attirer Le regard des autres Et puis après elle dit Ouais mais il ne faut pas qu'il regarde Mais tu nous prends Tu nous prends pour des uns Hein ? Tu nous prends pour des imbéciles À un moment donné Il faut arrêter là De vouloir retourner le truc À l'envers Si jamais tu es sexy Ne sois pas surpris Que tu attires Le mot c'est sexe Là-bas c'est sexe Sexy À un moment donné Les gars quand même Ah Donc du coup Ce genre de femme là Qui aime montrer son corps À toute la planète On est d'accord que Ça c'est des trucs Que toi même tu sais Il faut éviter Ça veut dire qu'elle veut L'attention de tout le monde Ton attention ne suffit pas Si jamais tu es en couple avec elle Ça veut dire que ton attention Ne suffit pas Et ça veut dire Qu'elle se laisse toujours Une porte de sortie Au cas où Si jamais il y a un gars Qui est plus Qui est plus coté que toi Tu vois Parce que la femme va Est capable de pouvoir Aller de homme en homme Si jamais Elle voit qu'elle peut aller Avoir un gars un peu plus puissant Si elle voit que Ah vas-y Vas-y T'es pas ambitieux Le gars avec qui je suis Là en ce moment Ah laisse tomber Je me sens pas bien Je me sens pas bien Vas-y Il est fainéant Et tout machin Alors que Ah Gérard là Gérard il a l'air chaud Il m'envoie des DM Il a l'air d'accomplir sa vie Il a d'être ambitieux Et alors je me vois mieux avec lui Tu vois À tout le moment Clac Donc voilà Donc c'est pas le genre de meuf Qui va Au final T'apporter de la valeur Ça va être plus compliqué la vie Voilà Et les hommes sont spécialistes À se compliquer la vie Tout ça parce que Genre ils ont Ils ont une meuf Ça va à peu près bien Elle est à peu près fraîche Et tout Ils oublient tous les red flags Ah c'est bon C'est bon Ça va Avec le temps ça ira Non Ça ira pas du tout Quatrième style C'est qu'elle essaye Constamment de te rabaisser Alors ça peut être Genre en te comparant Avec son ex Ou en te comparant Avec d'autres hommes Ou en disant Que tu arriveras pas A faire certaines choses Ou quand tu lui dis Ouais moi j'ai tel projet Je compte faire ça Elle fait comme si Ouais non mais genre Tu vas pas réussir Ou des trucs comme ça À partir du moment Que t'es avec une femme comme ça Alors ça peut être Pour plusieurs raisons Je sais pas Peut-être qu'elle a Un manque de confiance en soi Et elle te transmet Ce manque de confiance en soi Sur toi Je sais C'est pas trop en fait Ou tout simplement Elle a pas confiance en toi Ou t'es avec une femme comme ça Elle est tombée Si jamais t'es pas avec une femme Qui te respecte Et qui pense que Genre tu vas pouvoir Accomplir des choses Bah c'est qu'une question de temps Avant qu'elle se barre en fait Parce que Ou sinon t'es vraiment Le dernier maillon Qu'elle a pu avoir Elle était en galère Elle t'a pris quoi T'es le dixième choix Parce que si jamais Elle te rabaisse Et qu'elle pense Que t'es pas capable De faire des choses Déjà c'est pas très gentil Venant de sa part Mais toi au final C'est toi qui vas en pâtir Cinquième signe C'est qu'elle est toujours En train de parler fort Elle parle fort constamment Elle se fait tout le temps remarquer Non ça Ça manque de classe Toi même tu sais C'est pas le genre de femme Que t'as envie d'avoir T'as envie d'avoir A tes côtés Quand tu vas au restaurant Ou quand tu vas Présenter à ta mère Etc Les femmes là Qui parlent fort là Tout le temps Non on veut Non ça soit bien Classe Ces MCI Ce sont les mères célibataires Oh là là Faut rien dire par rapport à ça Mais on va le dire Parce que c'est la vérité Il faut être honnête Si jamais du coup Tu veux t'adapter Et après ça veut pas dire Que c'est mort Pour toutes les femmes célibataires Je te le dirai juste après Mais du coup Ce que ça montre A la société Ou que ça montre Sur le marché du célibat Puisqu'on est dans le marché du célibat C'est qu'en fait C'est une femme Qui sait pas choisir son homme Ok Et même si après Il peut y avoir des exceptions Que genre Bon du coup C'est pas forcément de sa faute Le gars après c'est lui Qui est parti Etc Mais 80% des divorces Sont engagés par les femmes Ok Et les femmes Mettent pas Oui mais il a fallu me tuer C'est pas pour ça Que C'est pas genre Il a fallu me tuer Mais c'est genre Oui mais si jamais Il essaie de te tuer Non La plupart du temps On les dit La raison principale C'est l'argent Ok C'est pas genre Une femme battue Ou un truc comme ça Evidemment c'était une femme battue Il faut partir Et déposer plainte La question ne se pose même pas Mais Ce que tu montres en tout cas C'est que Malgré tous les trucs Il faut savoir les gars Que moi d'expérience Moi ça s'est très bien passé Parce que j'ai vécu ça Ok J'ai eu un beau père Ça s'est très bien passé Parce que je pense que j'étais un enfant bien J'étais mature rapidement Je ne l'ai pas mis en difficulté En porte-à-faux etc Voilà Donc Je ne parle pas de mon expérience personnelle Je parle De fait Ok Parce que ton expérience personnelle N'est jamais Une généralité N'est jamais des faits Donc je disais que le premier signe Que ça envoie C'est que genre Tu ne sais pas trop choisir ton gars Tu n'as pas su avoir Comment dire Un engagement d'un gars Sur le long terme Si jamais vous n'étiez pas marié Par exemple Et deuxièmement Et c'est surtout ça La partie la plus importante Les hommes ne sont pas favorables A élever Les enfants d'un autre homme Voilà C'est simple Après il y a des femmes À chaque fois Je sais J'ai déjà vu même des fois Quand je rencontre des femmes Qui sont des mères célibataires Elles disent Non mais moi je ne cherche pas Est-ce que tu as un enfant ? Ouais mais moi je ne cherche pas Un beau père En fait c'est même pas Que tu ne cherches pas En fait si je viens Je suis le beau père Enfin c'est que tu dises Oui je suis autonome Moi j'ai de l'argent Ouais mais je m'occupe déjà De mes enfants En fait ça ne change rien C'est encore pire quand elle me fait C'est même pas Que tu le veuilles ou non Quand je rentre dans ta vie Je deviens le beau père Je suis dans une famille Recomposée Et il va bien falloir Les enfants sont là Il va bien falloir Que j'instaure un cadre Dans la maison Puisque je suis l'homme de la maison Voilà Et tes enfants passeront Toujours avant moi En plus Donc ça veut dire Que je ne pourrais pas Je ne pourrais pas les cadrer Je ne pourrais pas élever la voix Si jamais il y a un souci Ce sera toujours eux avant moi Parce que ce sont tes enfants Donc C'est aussi ça Donc quand ce sont tes enfants C'est différent Tu es en train d'éduquer Tes enfants Ton propre ADN Qui va continuer Ton ADN Boum Qui va continuer A faire des enfants Etc Ton ADN va traverser le temps Ok Donc c'est normal Que tu t'investisses Que tu mettes du temps Des ressources De l'argent Pour ton propre ADN Mais quand ce n'est pas le tien L'homme n'est pas favorable à ça Est-ce que ça veut dire Que vous êtes foutus Les femmes célibataires Parce que j'avais fait une vidéo Spécialement là-dessus Ça veut dire quoi On est foutus Non c'est pas ça C'est juste que ça veut dire Que le fait d'être une mère célibataire C'est pas un atout C'est pas un actif Pour un homme C'est plutôt le contraire d'ailleurs Et que oui forcément Ça fait baisser ta note Sur le marché du célibat Ce qui est important maintenant C'est qu'il faut que Dans tous les autres sphères De ce que demande un homme De ce que recherche un homme Chez une femme Et bien que tu excelles Sauf que c'est simple que ça Que tu sois féminine Comme tu sais déjà Du coup comment l'homme Il voit par rapport Avoir les enfants De faire attention Ok tu mets tes enfants en premier C'est normal Parce que t'es une mère C'est normal Mais de faire attention Aussi à A le mettre Aussi à sa place Enfin tu t'organises En tout cas t'as compris Le principe tu vois Mais faire attention Voilà Exceller dans tous les autres domaines Prends soin de lui Être féminine Le sexe Que ce soit pas Un souci Enfin ça Des fois je le dis Parce que Voilà De la même manière Qu'un homme Par exemple si jamais Il n'est pas grand Parce qu'il y a des gars On dit Ouais mais nous on n'est pas grand Les gars Comment on fait Les femmes Ils préfèrent des gars grands Ouais bah à ce moment là Tu excèdes dans les autres Dans les autres domaines Que les femmes Par lesquels les femmes Soient tirées Donc c'est l'argent Statut Confiance Etc Tu vois Donc l'homme Le fait qu'il soit petit Bah c'est pas un avantage C'est pas un point en plus Qui lui permet De Comment dire De monter sa note Sur le marché du célibat Bah il travaille sur les autres points Et il s'en sort très bien Kevin Hart Il a une super belle femme Mais pourtant il est super petit Il fait des blagues là dessus carrément Donc c'est pareil pour les femmes Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Mais tu dis Attends t'avais dit 15 T'avais dit 15 signes ou pas Ouais non mais en fait Je vais faire en deux parties en fait Je vais faire en deux parties Comme ça tu la verras demain La deuxième partie Donc si jamais t'as bien aimé Cette vidéo N'hésite pas à mettre un j'aime Si t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Si jamais tu Tu peux toujours partager Ton avis en commentaire C'est fait pour ça A partir du moment Où tu restes respectueux Si tu manques de respect On bouge ton commentaire Il n'y aura même pas de Je veux dire On va même pas réfléchir Et si jamais tu vas aller plus le moins Avec moi T'as tout en description Et les gars on lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous Je serai ton camp Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo